C'est vraiment le choc dans cette compétition auquel on va assister. On peut s'attendre à vraiment un gros match entre ces deux équipes. Bonjour, bienvenue pour cette rencontre avec Pierre Benes qui est à mes côtés pour vous la faire vivre. Salut Hervé, salut à tous. Votre avis Pierre sur ce match ? Ça va être très serré en fait Hervé, je pense qu'on devrait vraiment avoir droit à un beau duel entre des équipes très proches. On voit le classement et on ne voit pas comment le titre va pouvoir échapper au leader. Les joueurs ont vraiment fait tout ce qu'il fallait pour se mettre dans cette situation, donc bravo à eux. Un petit peu plus, hein ? Un petit peu plus, hein La composition du LOSC, regardez là, côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. C'est positif, un gras pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. L'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur, tactiquement l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage du système c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. C'est parti pour la première période, les Lillois qui engagent. La cible Benzia. Abfel Léo. Le ballon est perdu. Et ça sort en 6 mètres. Jardin à ma vie. Traoré. Mathieu Dubuji. Et ainsi de Benzia. Tchagomaya. Le joueur a surveillé de près. Deux buts lors de son dernier match, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est évidemment l'un des joueurs à suivre dans cette rencontre. El Ghazi. Et ainsi de Benzia. Tchagomaya. Le ballon rendu carrément à l'adversaire. Ballon qui est sorti en touche. Bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Tchagomaya. Bat-Tuber. Carles Planas. Abfel Léo. Traoré. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Il prend sa chance. Et là, le tir qui est contré. C'est dégagé. Le ballon qui file en touche. Jardin à ma vie. Et il a du soutien autour de lui. C'est bien. Traoré. Traoré. Il dégage avec autorité. Mais c'est bien défendu. Dans le dé. Moussakonate. Avec un tir. Ça passe très, très loin du cadre. Il est le premier sur cette passe. Attention. Il a Duchamp devant lui. Est-ce qu'il va pouvoir centrer. Construise. Il faut tourner. Il lève la tête. Il va centrer. C'est complètement manqué, ça. À cette distance, on se demande comment il fait. Je me demande s'il n'y a pas eu un faux rebond, un truc dans le genre. Jardin à ma vie. Traoré. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Le ballon qui est finalement perdu. L'action pouvait peut-être aller au bout, mais bonne interception. Chagomaya. Et ainsi, Benzia. On s'approche du but. Algazi. On va s'appliquer sur ce centre. Il y a du monde sur lui. Ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Lumineuse, cette passe. Attention, parce que la contre-attaque se poursuit. Mathieu Debussy, le centre vers ses coéquipiers. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Mais finalement, ce ballon va peut-être revenir très vite. Algazi. James Stavon et Assyd Benzia. Il ne donne rien du tout. Ce centre, à part une sortie de but. Nanté. Nanté. Le saco daté. Changement de possession. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Allez, il faut s'entrer. C'est dans le paquet. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Le saco daté. Bonne anticipation sur ce... C'est la mi-temps ici, donc. Pas de but marqué 0-0. Bon, il faut bien dire que dans ses 45 premières minutes, il a été plutôt moyen un pire. Il n'a rien réussi de transcendant jusqu'ici. Pas de but, peu d'occasion. On espère qu'il va se réveiller un peu après le repos et être un peu plus efficace. C'est parti pour la première période. Les Lillois qui... On va donc repartir pour la seconde période. Ouais, en espérant que ce soit plus intéressant que la première. On ne va pas être trop dur. Il perd le ballon. Chagomaya. Carles Panas. Et ainsi de Benzia. Le saco daté. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Pas plutôt bien. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Algazi. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Qui va pouvoir relancer son équipe. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Tchagomaya. Tchagomaya. Il passe tout sur l'aile, histoire de tirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Ce sera donc une sortie de but. L'entraîneur Amiennois qui va procéder à un changement. On va voir si ça change quelque chose à l'issue du match. J'en donne à ma vie. Il est un petit peu pris là quand même. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Il y a un centre tendu. Et oui, le gardien qui sort, ça fait du bien à sa défense. Il est dépossédé du ballon. Encore un bon ballon. Tchagomaya. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Les dernières consignes de l'entraîneur du LOSC qui va donc effectuer ce changement. Entraîneur qui, bien sûr, espère avoir fait le bon choix. Les Nillois qui récupèrent. Loussak Onaté. Un bon ballon qui va peut-être retrouver preneur. Il n'a pas pris le risque. Corner. En deux temps, peut-être ce corner. Ça part au premier poteau. L'arrivée qui dégage son camp des deux points sur ce centre. Yassine Benzia. El Ghazi. Interception. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Allez, dans le couloir. La frappe. Bon, attention, c'est pas fini. Le ballon qui fit l'entouche. Mathieu Debussy. Il donne carrément le ballon à l'adversaire. La voie est libre. Le centre vers ses petits pieds. Traoré. Traoré. Le saconaté. Traoré. Attention, le centre. Écarte le danger des points. Carles Panas. Badge de l'heure. Plus que 9 minutes à jouer dans cette rencontre. On s'approche du but. Mais à la bonne sortie, le gardien. Le saconaté. Asse est contré. Oui, la frappe. Oh, pénalty. Oh, que c'est dur. À ce moment du match. Un pénalty. Et l'arbitre qui n'a pas d'autre choix que de siffler ce pénalty. Oui, là, c'est un moment de pression ultime. La victoire est au bout de ce pénalty. Et l'entraîneur qui tente son atout avec ce changement. Oui, il faut essayer de faire la différence. Et la course des noms. Et le bout, il marque. On voit la course des noms. Et le bout. Et le gardien qui doit s'incliner sur ce pénalty. Notre réalisateur qui nous montre les billes avec une autre caméra. Avec un changement à l'instant, l'entraîneur qui manifestement veut préserver ce résultat. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. On entre dans les 4 dernières minutes de cette rencontre. Et le public qui pousse pire. Il ne veut pas voir son équipe perdre. Oui, visiblement, il y croit. Et c'est bien. Le centre, mais contré par le défenseur. Mané Garcia. J'en donne à ma vie. Il y aura 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel. Régis Gartner. Et le coup de sifflet final. Et écoutez la réaction du public qui gronde. Sans surprise, ils n'ont pas digéré le pénalty, hein, manifestement. Ah ouais, le public en veut un peu à l'arbitre. Et même beaucoup, apparemment. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.